Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 4 juillet sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur le Quintée Plus de la veille qui se disputait ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. La Minute Quintée s'illustre à nouveau en donnant un nouveau gagnant à la cote de 4,50€ avec la victoire du numéro 3, Les Vertus. Top Prono s'illustre de son côté en donnant le tiercé hors de 126,80€ et le quarté dans le désordre. Du côté du concours de prono gratuit, plusieurs éléments s'illustrent en donnant Quintée Désordre accompagné des bonnes bases. C'est le cas de Anaïs36, Petiot et Jojo020159 qui s'emparent du même coup des trois premières places du classement du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, l'heure est venue pour nous d'étudier le très beau tiercé quarté Quintée Plus du samedi 4 juillet 2020. Le prix de la manche, troisième course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des compétiteurs trotteurs d'âge d'un très bon niveau. Sur le parcours des 2875 mètres de la piste d'Anguin, l'arrivée de cette course A à l'allocation totale de 67,000€ promet monts et merveilles. Une fois encore, nos favoris devraient très bien se comporter. Qu'à le crône, le numéro 9 sera le logique favori de cette compétition. Proche de Renaud avec la victoire en compétition officielle, c'est sur une piste plate qui lui ira parfaitement, il ne va pas être loin de la vérité. Delfino, le numéro 3, marche sur l'eau actuellement. Sage comme une image, il paraît avoir les qualités suffisantes pour mettre tout le monde à la raison pour la troisième fois d'affilée. Classic Connection, le numéro 10 a de sérieux moyens et ce n'est pas son rendement de distance qui peut l'empêcher de faire briller la monte de Jean-Pierre Dubois. Calou Renardière, le numéro 8 est bien engagé au premier échelon. Avec l'aide d'Eric Raffin, il est en mesure de jouer les tout premiers rôles. KS4Guess, le numéro 14 est la plus riche du lot et avec l'aide d'Alexandre Brivard, elle peut mettre tout le monde à la raison. Bachar, le numéro 6 vient d'effectuer une bonne rentrée. Avec l'aide de Brian Coppens et bien engagé au premier échelon, il peut faire tilt. En cas de non partant, Contré d'érable, Lasse, déféré des 4 pieds cette fois entrera alors dans notre combinaison en 6. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet !